Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi, jour de paix, 18 avril 2024, 9h54, Hors du Québec, merci à tous ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens, toujours pertinents, intelligents et chaleureux. Et puis, chers amis, le Canada, c'est fini. Le Canada est devenu vraiment une terre qui n'est plus une terre promise, mais vraiment le centre nerveux du gouvernement mondial et de son agenda. Et tu ne peux rien faire contre ça, même si la majorité de la population est contre toute cette folie que tu parles de l'agenda LGBTQ++, que tu parles du socialisme, de l'éradication de la classe moyenne, puis je vais vous en parler maintenant, de l'attaque contre la classe moyenne, contre les agriculteurs, contre tout le monde, en fait. Et ce gouvernement artificiellement gardé en poste, mais ce n'est pas vraiment important, parce que si tu regardes même les conservateurs, de Pierre Poilievre, qui sonnent bien à l'oreille, comme Donald Trump sonnait bien à l'oreille en 2016, puis on aime ce discours-là, c'est ça, parce qu'il vient te chercher, toi, en tant que citoyen ordinaire, parce qu'il n'y a personne qui parle ton langage, mais dans les faits, si tu analyses le bilan de Donald Trump, bon, ce n'était pas si mal, dans le sens où on entendait ce qu'on voulait entendre, mais Donald Trump a signé les budgets les plus déficitaires de toute l'histoire des budgets américains, plus gros que ceux qu'on décriait de Barack Obama, parce que c'est la réalité, tu ne peux rien faire contre l'État profond, comme on l'appelle. L'État profond, là, c'est beaucoup, c'est vaste, mais c'est le système. L'État profond, c'est l'institution du gouvernement qui est devenue cancéreuse, gigantesque, comme une grosse tumeur, puis à qui on a donné tous les pouvoirs de se mêler de tout, mais de rien régler, mais surtout de grossir, grossir, puis d'avoir plein de parasites et de sangsues collées à son dos. Et les vrais boss, c'est ceux qu'on met en place, nommés, pas élus, des fonctionnaires, hauts fonctionnaires permanents qui restent là et qui gèrent et qui dictent. Il n'y a pas un politicien qui écrit un projet de loi, là, c'est tous des insignifiants. C'est tous des bons à rien. C'est une complexité, les projets de loi. Ils sont les porte-parole des grands patrons, le complexe militaro-industriel, le complexe bancaire, le complexe pharmaceutique et le complexe, surtout, industriel. C'est eux, les vrais patrons. D'abord, c'est eux autres qui contrôlent toute la planète, toutes les ressources, toutes les usines de transformation. C'est eux autres qui contrôlent tout, tout, tout. Et ultimement, naturellement, ils sont propriétaires des médias aussi. Et dans son dernier budget, Trudeau, dont on va parler, là, est en train de jouer aux magiciens, mais surtout de démontrer que c'est la classe moyenne qu'on s'en vient attaquer. T'as qu'à penser à la gang, à la classe choix, t'as qu'à penser à l'Union européenne, t'as qu'à penser aux démocrates et même les républicains, maintenant, aux États-Unis, la cible, naturellement, parce que c'est nous autres les plus nombreux. On attaque la classe moyenne. Si tu penses, c'est un instant que les riches vont être attaqués financièrement, je ne sais pas dans quelle bulle tu vis, là, mais tu vis dans une vraie bulle qui a besoin d'être pétée pour que tu reviennes sur Terre. De penser qu'un citoyen ordinateur comme toi et moi se fasse berner par ces gens-là, c'est décourageant. C'est vraiment décourageant. après des décennies et des décennies, il me semble, d'exemples, qui vient te démontrer que tu ne peux pas faire confiance à ce monde-là et que le gouvernement est vraiment bon à rien, sauf, comme je te l'ai dit, à faire vivre les parasites, à grosser, grosser, puis venez t'écraser, toi. Christia Freeland vient de déposer son, ou présente son nouveau budget fédéral et augmente les impôts des riches, nous le dit-on. Ça somme tellement bien, hein, surtout pour la classe moyenne que nous sommes, pour couvrir des milliards de nouvelles dépenses et, dans le fond, un déficit de centaines de milliards de dollars pour le Canada. Donc, on dépensera, dans ce budget-là, 53 milliards de dollars qu'on n'a même pas. Donc, ça te démontre à quel point l'argent, ça n'a aucune, aucune espèce de valeur. Puis qu'on en fait ce qu'on veut quand on est en contrôle, comme le gouvernement mondial l'est, pour imprimer des... Sais-tu combien il y a de dollars qui s'impriment à chaque jour? Puis que toi, tu ne vois pas l'ombre de ces dollars-là. Puis que ces gens-là sont toujours de plus en plus riches. 53 milliards de dollars de plus que prévus au cours des cinq prochaines années. Le ministre des Finances, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, prévoit qu'Ottawa affichera un déficit de 40 milliards de dollars au cours de cet exercice. Le budget comprend 8,5 milliards de dollars de nouvelles dépenses pour le logement. Là, tu es dans le socialisme avancé. Parmi les autres postes, les dépenses budgétaires importantes figurent une prestation canadienne pour les personnes handicapées de 6 milliards de dollars, un programme national d'alimentation scolaire d'un milliard de dollars et un fonds de 500 millions de dollars pour la santé mentale des jeunes. Freeland augmentera les impôts sur les plus-values payées par les riches et les entreprises pour collecter environ 19 milliards de dollars d'un nouveau revenu. Les riches. Il n'y a pas de riches au Canada, vraiment, sauf l'élite. Puis, ils ne paieront jamais un sou. Et quand on dit, les entreprises, on va leur faire payer plus, les entreprises ne payent jamais plus. Parce que même si tu augmentes les taxes et les impôts des plus riches, ça n'arrivera pas, je vais vous le démontrer, parce que ça, c'est un leurre, mais des entreprises, qu'est-ce qu'elles vont faire les entreprises? Elles vont juste te refiler la facture à toi, le consommateur, qui va avoir encore plus d'inflation. C'est tellement du n'importe quoi. Moi, je suis serveur dans un restaurant, tout le monde le sait, de Laval. Bien, si mon boss, il y a une augmentation d'impôts à payer, c'est tes prix d'assiettes qui vont augmenter. Penses-tu qu'il va prendre ça de ses poches? Penses-tu que n'importe quelle entreprise va prendre ça de ses poches? Ils vont te refiler la facture. Donc, ça, c'est vraiment l'hypocrisie de nos gouvernements qui est juste exposés tellement facilement. Mais il n'y a personne qui va te parler comme ça, parce que dans les médias, naturellement, puis surtout, ici, c'est Radio-Canada qui nous rapporte ça, qui est financé à 100 % par le gouvernement libéral de Justin Trudeau, qui a mis encore plus d'argent dans Radio-Canada. Donc, eux autres, naturellement, ils ne vont pas mordre la main de celui qui les nourrit. Maintenant, on dit qu'on va augmenter... On va augmenter le gain en capital. Pour tous les gains en capitaux de 250 000 et plus, je ne sais pas si tu le sais, mais 250 000, c'est des pinottes. Le gain en capital, c'est-à-dire que si tu as une propriété... principal, disons que tu as une maison, tu vis dedans, mais toi, tu ne crois pas vraiment dans les fonds de pension, les REARP et tout ça pour ton avenir. Toi, tu te crois, disons, dans l'immobilier. Puis que tu as acheté un duplex avec un petit peu d'argent que tu avais, tu as investi dans un duplex, un triplex ou un immeuble quelconque. Ça devient un immeuble à revenus ou un deuxième immeuble, mis à part celui de ta résidence principale, qui, elle, n'est pas touchée par le gain en capital. Tu me suis? Tu n'es pas un riche, là. Tu es juste quelqu'un qui n'a pas investi dans des REARP, disons, moi, je ne crois pas vraiment dans ça, c'est un scam, il y a trop de frais à payer, il y a trop de courtiers à payer. Puis d'impôts, je m'achète un duplex. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Du monde ordinaire. Tu en as plein dans ta famille, peut-être comme toi-même, tu l'as fait. Moi, je l'ai fait, j'ai acheté des immeuves, je les ai revendus. Puis je peux peut-être en acheter un autre, je ne le sais pas. Là, on vient de dire que, parce que le gain en capital, c'est ça que ça touche, entre autres. Bien, ce n'est pas des riches, là. Donc, trouvons une propriété qui vaut 250 000 $ aujourd'hui. Même un cabanon, ça vaut plus que ça sur le marché. Donc, vois-tu comment on joue aux chamanes, ici? Puis on utilise une poudre de Perrin-Pin-Pin, qui est les médias, pour t'endormir, puis dire, oui, 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 Freeline augmente les impôts des riches pour couvrir toutes les dépenses socialistes slash communistes. Bien, je ne sais pas, moi, 250 000 $. Ça veut dire que, je pense que l'impôt que tu as payé sur le gain en capital, sur 250 000 $, le 250 000 $ qui est à l'abri, qui est exempté. Mais y a-tu vraiment une propriété qui vaut 250 000 $? Moi, je n'en connais pas, là, dans le marché actuel. Un duplex bien ordinaire dans un quartier bien, bien ordinaire de Montréal, là. C'est 700 000 $, 800 000 $. Donc, ça se peut que tu l'aies acheté il y a quelques années, puis ça vaut ça maintenant. T'étais pas riche, puis t'es pas plus riche, là. Mais là, le gouvernement de Justin Trudeau, Justin Trudeau et sa ministre des finances, Christia Freeland, viennent te dire que, là, on va augmenter l'impôt des riches. Le gain en capital, 250 000 $ d'exemption, mais tout ce qui va être au-dessus de 250 000, ça va passer de 50 à 65 ou 68 % de taxation. Wow! Quelle hypocrisie! Encore là, parce que c'est pareil en Europe, c'est pareil aux États-Unis. On joue avec les mots, toujours et toujours. Soit que tu ne peux pas leur faire confiance. Il n'y a pas un politicien à qui tu peux faire confiance, puis qui a une conscience. Ils sont tous là pour leur égo, ils sont tous là pour leur avantage et leurs intérêts personnels, puis c'est tous des marionnettes. Sans exception. Je te dis une chose, le Canada, c'est fini, c'est... Puis ça, sans compter tous les autres aspects de l'agenda mondialiste, globaliste, de la gang à classe Schwab, l'agenda LGBTQ++, la censure qui s'en vient, tu ne peux plus parler de rien, c'est comme complètement tyrannique. La gauche a fait un switch, la gauche est devenue, puis ça a probablement, dans le fond, c'est le vrai visage de la gauche qui apparaît. Parce que quand tu t'en vas dans l'histoire, puis tu regardes tous les pays gauchistes, les pays communistes, qui ont été établis comme gouvernement, ont un bilan naturellement très, très, très sombre des droits de l'homme, puis de la liberté de parole. OK? On a juste à penser à Staline, 25 millions de morts, puis Staline qui avait attaqué qui? La propriété privée, puis les fermiers. Exactement ce qu'on fait en ce moment avec nos nouveaux communistes. La gauche qui, pendant les années 60-70, faisait l'apologie entre la liberté, l'épancipation sexuelle, mon corps, mon choix, anti-guerre, la liberté de parole, les débats, puis patati patata, maintenant est devenu complètement fasciste et tyrannique. Tu n'as plus de débat, de l'ascenseur partout, au diable la science, au diable ton corps, ton choix, au diable tout, tout, tout est jeté à la poubelle, puis en plus son progrès, progrès pour progrès, on envoie encore des milliards et des milliards à l'Ukraine, pendant que nous autres, on n'a pas une scène dans les poches, un trou noir sans fond, l'Ukraine, où on fait massacrer des Ukrainiens pour le bonheur du complexe militaro-industriel américain, canadien, européen, parce que dans le fond, c'est ça. Et tu as Boris Johnson qui était au Canada il n'y a pas longtemps, puis je pense qu'il est encore ici, dans une espèce de pâle imitation du CPAC, la fameuse rencontre annuelle des conservateurs et des libertariens, il était là hier, je pense, on va essayer de trouver le lien, je pense qu'on va trouver ça facilement, Boris Johnson, ok, qui était ici il y a une semaine, prenne la parole au CPAC canadien, et il était là à dire aux Canadiens, vous devez envoyer, 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 envoyer de l'argent, il me dit de toute façon, ça ne s'en va pas vraiment aux Ukrainiens, ça s'en va au complexe militaro-industriel, ça vous crée des jobs, et ainsi de suite, ça enrichit naturellement le complexe militaro-industriel. Quand il est sorti de cette rencontre-là, il est arrivé face à face avec Stephen Guilbeault, qui est le ministre, qui écrase l'économie canadienne, qui démonise les voitures, puis qui écrase les agriculteurs canadiens, puis qui nous a mis la taxe carbone qui est en train de ruiner tout le monde au Canada. Savez-vous ce qu'il lui a dit? « Tu fais vraiment une bonne job, ne lâche pas! » Parce que des conservateurs, comme ceux-là, ce n'est pas des conservateurs, ça c'est des agents doubles qui viennent pourrir et corrompre le vrai mouvement conservateur, qui lui est devenu un mouvement populiste, puis qui représente le monde. Mais c'est pas... En Europe, les conservateurs, c'est des globalistes, mondialistes. Ça t'en démontre exactement la preuve. Je ne sais pas si je peux trouver. C'est vraiment, vraiment, c'est vraiment déprimant. C'est vraiment, vraiment déprimant. Quand tu regardes ça, t'as pas beaucoup, beaucoup... T'as pas beaucoup, pas beaucoup d'options. Je ne sais pas si... Ben, en tout cas, je... Ah, tiens! Stephen Guilbeault a déclaré que c'était formidable de rencontrer Boris Johnson. C'est un conservateur qui prend le changement climatique au sérieux. le changement climatique, c'est l'agenda pour détruire la classe moyenne, nous enlever ce qu'on a, parce qu'il faut que tu comprennes, c'est que l'élite, l'aristocratie, déteste ce qui est arrivé au monde, aux serfs et aux esclaves du temps que nous étions. C'est-à-dire une amélioration des conditions de nos vies avec l'industrialisation. Là, on veut tout enlever ça. Ça, ça les fait vraiment, vraiment, vraiment suer. Wow! Tiens, tu les vois ici. Moi, si je te dis, je n'invente rien, là. C'est comme... C'est là, là. L'ancien premier ministre Boris Johnson qu'on a démolisé, hein, pendant la crise du COVID et qu'on a forcé à démissionner. Là, maintenant, c'est le chouchou, il se promène partout. C'est lui qui a commencé la guerre en Ukraine. dans le fond, parce que c'est lui qui a dit à Zelensky, non, non, ne fais pas d'entente avec la Russie, là. On a quelque chose de mieux pour ça, pour vous autres. C'est assez hallucinant. Puis là, maintenant, tu as même... Imagine-toi, Guilbault, qui qualifie Johnson de conservateur qui prend l'action climatique au sérieux. Wow! La taxe carbone, tarification du carbone, l'ancien premier ministre britannique Boris Johnson a rencontré le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Stephen Guilbault, lors d'une visite au Canada. tu les vois ici. C'est honteux. Wow! Incroyable. Incroyable. C'est ça. Qu'est-ce que je te dise? Il n'y a plus rien à dire. Je vous laisse là-dessus. Réfléchissez, chers amis canadiens puis mes compatriotes québécois. Surtout, réfléchissez à qui, pour qui vous allez voter. Au moins, tu le sais qu'avec les conservateurs, même s'il n'y a pas grand-chose qui va changer, ça se peut que tu aies un répit. Comme les Américains ont eu un répit dans le fond puis le monde entier avec Donald Trump. Il n'y a pas eu de guerre. L'inflation était sous contrôle, le prix du pétrole était sous contrôle puis l'hystérologie autour de la crise climatique était contrôlée aussi. Tout était contrôlé. Tu avais ça au moins qui était un espèce d'apaisement ou une espèce de pansement sur la plaie de la classe moyenne. C'est ça qui va t'arriver si tu votes pour les conservateurs de Pierre-Paul-Yel. Au moins, un répit de cette folie. qui était encouragé par le Bloc québécois et le Parti néo-démocrate. Donc, songez vraiment à qui vous allez voter. Même si ça ne fait pas grand-chose, ça donne un petit apaisement. de cette folie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada